Bonsoir à tous, c'est un plaisir encore d'être parmi vous pour vous présenter, alors je vais juste partager mon écran pour m'assurer que tout le monde le voit. Je disais que c'est un plaisir encore de me retrouver parmi vous pour vous présenter la thématique sous la modélisation de la distribution de l'espèce en tant qu'un outil indispensable à la conservation de la nature. Alors la présentation, je l'ai fait pour qu'elle ne soit pas très longue, elle sera assez courte et on ne va pas entrer dans trop les technicalités, mais l'idée c'est juste de vous montrer un peu comment est-ce que cet outil fonctionne et quelles sont ses utilités dans le contexte de la conservation de la nature. Et je vous présenterai aussi quelques cas pour qu'on soit le plus concret possible. Et donc sans plus tarder, alors je vais continuer ma présentation. Nous débuterons d'abord avec une présentation des concepts de base. Ensuite on parlera un peu plus en détail de la description de cette modélisation, comment est-ce qu'elle fonctionne. Ensuite s'en suivra les applications, les limites, ainsi que deux cas d'études pour illustrer de mieux concrètes différentes applications. Alors pour débuter avec les concepts de base, alors le premier concept que j'aimerais aborder est le concept de la distribution des espèces. Alors lorsqu'on parle de distribution des espèces, on fait référence tout simplement à l'erre géopathique où l'espèce étudiée est présente où s'est située. Et par rapport à ça, on sait aussi que les espèces se maintiennent dans un milieu où les conditions sont favorables à leur développement, à leur réproduction. Ça c'est un élément que nous devons garder à l'esprit. Et donc là vous avez deux illustrations pour montrer lorsqu'on parle de distribution des espèces, c'est à quoi on fait la vision, comment est-ce qu'elles sont réparties dans le monde, dans différentes zones géographiques et selon les différents climats. Alors le deuxième aspect, c'est concernant les facteurs qui influencent la distribution des espèces. Alors pour les résumer, on a d'abord des facteurs climatiques, donc tout ce qui est lié à la température, donc température moyenne, température maximale, minimale, le régime de précipitation, le régime de vent, l'ensoleillement et tous les facteurs climatiques qu'on peut penser. Et ensuite, nous avons des facteurs environnementaux. Bon à titre d'exemple, on a par exemple la composition chimique d'un cours d'eau, le type du sol, les interactions entre l'espèce, l'occupation du sol. Et le troisième point, c'est le concept d'une niche écologique. Alors pour faire simple, ça fait référence tout simplement à tous ces ensembles de conditions environnementales qui sont réunies pour permettre à ce qu'une espèce puisse survivre et se produire. Donc c'est le terme, la niche écologique est utilisée pour cela. Et enfin, lorsqu'on parle de la modélisation de la distribution des espèces, c'est en fait une méthode qui est utilisée pour prévenir les zones où les espèces peuvent potentiellement être présentes, donc en fonction des variables environnementales et les données d'occurrence. Alors ce qui est important à mentionner, c'est que lorsqu'on crée cette modélisation, on ne prédit pas où se trouve une espèce, mais on prédit plutôt la zone où on peut potentiellement trouver l'espèce ou encore une zone qui est propice au développement d'espèces. Donc c'est une subtilité qu'il est important de garder à l'esprit. Donc là, il y a une carte à titre d'illustration qui montre la distribution du goril en Afrique, dans différentes espèces de gorils, et comment est-ce qu'elles sont distribuées sur notre continent, essentiellement en Afrique centrale. Pour parler maintenant de la description de la modélisation, alors le principe de base, c'est de la modélisation de la distribution des espèces, et que c'est basé sur la corrélation environnementale, c'est-à-dire les modèles utilisent comme données d'entrée des données d'observation, ainsi que les variables climatiques et environnementales. Alors, complètement, c'est que ça fait. Ça établit un lien, donc une corrélation entre là où l'espèce étudiée a été observée et les caractéristiques environnementales et climatiques de cette zone. Et à partir de cette corrélation, on peut faire une projection ou une modélisation des zones qui seront propices à cette espèce-là. Donc les deux principaux données qu'on a, c'est d'abord où est-ce que cette espèce a été observée et quelles sont les caractéristiques environnementales climatiques de cette zone où l'espèce a été observée. Et à partir de ces deux aspects, on fait une extrapolation pour prédire quelles sont les zones qui seront favorables au développement de cette espèce. Alors, quelles sont les applications de cette modélisation ? Quel est l'intérêt de faire cette modélisation ? Alors là, j'énumère juste quatre points assez importants. Le premier, c'est la prédiction de l'expansion des espèces invasives. Alors ça, c'est avec notamment l'échangement climatique, les espèces invasives, ça devient de plus en plus une thématique et une problématique, notamment parce qu'ils entrent en compétition avec des espèces pandémiques et locales. Et donc, si on arrive à prédire quelles sont les zones qui seront favorables au développement d'une espèce invasive qu'on a fallu étudier, cela pourrait permettre, en un premier temps, d'avoir une approche proactive pour la gestion ou l'éradication de ces espèces. Le deuxième point, ça c'est beaucoup plus en relation avec l'évolution du climat, avec l'environnement climatique, c'est de pouvoir étudier et d'évaluer par rapport aux données qu'il y a de l'évolution du climat, comment est-ce que les habitats, des espèces qui ont été produit, c'est-à-dire si aujourd'hui, on a une espèce qui est acclimatée, supposant au climat de l'est de la République démocratique du Congo, et lorsqu'on fait cette modélisation, on peut identifier quelles sont, est-ce que la zone actuelle pour cette espèce, ces pauvres, sera toujours propice au développement de cette espèce, mais aussi quelles sont les zones qui pourront devenir propices, qui ne le sont pas aujourd'hui, qui pourront devenir propices au développement de l'espèce étudiée. Et le troisième point, c'est par rapport à la réintroduction, la restauration des espèces. Donc, lorsqu'on veut réintroduire une espèce dans son milieu naturel, alors on peut utiliser les résultats de cette modélisation, notamment pour déterminer quelles sont les zones qui sont adaptées, qui sont propices, pour pouvoir réintroduire l'espèce, mais aussi s'assurer que cette réintroduction sera un succès. Et un dernier point, c'est pour informer les politiques publiques en matière de conservation de la nature. Alors, qui dit modèle, qui dit modélisation, dit qu'il y a aussi des limites, parce qu'on est dans un monde qui est rédigé par plusieurs principes physiques qu'on ne peut pas tous représenter dans un modèle. Donc, ça, c'est déjà une limite en soi. Donc, il n'y a que certains paramètres qu'on peut représenter. Alors, la première limite ou challenge concernant la modélisation, c'est les données d'entrée. Alors, si on n'a pas une bonne qualité des données, les résultats qu'on obtiendra aussi ne seront pas de bonnes qualités. Donc là, c'est un point de vigilance. Le deuxième, ce sont les relevés d'occurrence. Donc, vous vous souviendrez que parmi les données qui sont utilisées pour cette modélisation, ce sont les données d'occurrence ou d'observation de l'espèce étudiée. Et donc, si on n'a pas suffisamment de relevés d'occurrence, c'est là qu'il a influencé les résultats de notre modèle. Alors, il faut avoir une question sur combien de données d'observation, combien d'observations sont nécessaires pour construire ce modèle. Alors, il n'y a pas un chiffre exact ou précis à ce sujet. Mais l'idéal, c'est d'avoir le plus de données d'observation que l'on peut. Donc, le plus l'on a, le mieux. Et donc, à titre d'illustration, lorsqu'on parle des relevés d'occurrence, si on est par exemple en face d'une espèce qui est rare et donc dont la population est petite et qui n'occupe pas l'intégralité de son habitat qui lui est normalement combinable, alors si on l'utilise, selon l'observation, on peut avoir au final des résultats de modélisation, de distribution qui ne reflètent pas la potentielle distribution de cette espèce. Et le dernier point, c'est lié intrinsèquement au modèle. Alors, les modèles ne tiennent toujours pas compte la dynamique des espèces, tant que je vous l'ai expliqué plus tôt. Lorsqu'on construit ces modèles, généralement, on ne prend pas en compte la compétition. Donc, c'est l'interaction entre les espèces ou encore l'adaptation des espèces. Les espèces peuvent s'adapter à différents climats, différents milieux, mais ces paramètres ne sont pas toujours pris en compte des modèles parce que ce n'est pas toujours facile de les modéliser, de les quantifier. Et le dernier point, c'est aussi par rapport aux hypothèses choisies. Alors, comme je vous disais, lorsqu'on fait de la modélisation, il y a des choix que l'on fait, il y a des hypothèses que l'on fait parce qu'on ne peut pas représenter, c'est difficile de représenter dans un modèle tous les principes physiques qui régissent le monde avec les modèles. Alors, du coup, il y a des hypothèses qui sont prises. Alors, parmi les hypothèses, des fois, qui sont prises, c'est d'assumer que voilà, l'occupation des sources sera constante dans l'année à venir. Et donc, alors, pour là, maintenant, je vais présenter deux cas d'études pour un peu illustrer ce que j'ai venu de vous dire tout à l'heure. Alors, le premier cas d'études, c'est un article scientifique que j'ai retrouvé sur Internet, ce qui a été publié en 2024. Et donc, là, les auteurs, ils ont fait, ils ont étudié la distribution d'une plante qui est aussi appelée communément Mouchaï ou Boutseï. Alors, j'ai vu qu'il y avait dans l'audience un écologue botaniste qui a peut-être été fourni la plante. Alors, c'est une plante que j'ai découvert aussi. Alors, cette plante a une valeur économique et a des propriétés médicinales, d'où l'intérêt de ces auteurs d'étudier la distribution de cette plante. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont fait cette modélisation de la distribution en se basant juste sur différents scénarios de changement climatique. Et donc, toutes les variables qu'ils ont utilisées, c'était des variables en lien avec tout ce qui était température et precipitation. Et donc, ici, par exemple, vous voyez qu'ils ont fait le choix de ne pas intégrer d'autres paramètres environnementaux, mais uniquement les paramètres climatiques. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme résultat? Alors, lorsqu'ils ont fait leur modélisation, ils ont fait ça en deux temps. Donc, c'est ce qu'ils appellent dans les cartes présentes et puis les cultures. Et donc, dans les cartes présentes, c'est la carte qui s'affiche. Et donc, vous voyez qu'ils ont, il y a un, deux, trois, quatre catégories. Et donc, tout en gris, ce sont des zones qui ne sont pas propices au développement de la plante. Et en vert, ce sont des zones qui sont fortement propices au développement de la plante. Et donc, ils y sont arrivés, notamment en faisant cette corrélation entre où est-ce qu'on observe la plante actuellement. Donc, les petits points qui s'affichent sur la carte, ce sont des endroits où le gris est observé actuellement. et à partir de caractéristiques climatiques de l'or, la plante est observée actuellement. Ils ont fait la modélisation pour trouver quelles sont les zones avec le climat actuel qui est pour le développement de cette plante. Et donc, vous voyez qu'ils ont catégorisé ça. Donc, en orange, ce sont des zones qui sont modérément propices. En rouge, qui sont propices. Et en vert, qui sont très propices au développement de la plante. Et donc, ils ne se sont pas limités là. Ils ont fait une projection future. Alors, une projection future, vous voyez qu'il y a deux cartes pour le futur. C'est parce que lorsqu'on fait des projections pour le changement climatique, il y a différents scénarios qui sont pris en compte. Et donc là, ils ont travaillé sur deux scénarios de l'évolution du climat. Et d'après leurs résultats, on voit qu'il n'y a pas de très grande différence sur les deux scénarios du futur. Mais on peut bien voir qu'à l'instant, au présent, c'était juste l'est du Congo qui était une zone propice au développement de la plante. Mais dans le futur, on voit que les zones qui sont très propices s'étalent jusqu'au sud, jusqu'au sud du pays. Donc, c'est pour dire que dans le futur, ces zones seront potentiellement favorables pour accueillir et pour le développement de ces plantes. Et pour les zones qui sont modérées, on voit que ça s'étend aussi un peu plus sur pratiquement tous les territoires du pays. Et donc, à l'issue de cette étude, ils ont donné des perspectives. Alors, parmi ces perspectives, c'était d'abord de réaliser des modélisations pour d'autres plantes médicinales qui sont menacées. Voilà, pour voir comment est-ce qu'elles sont distribuées aujourd'hui et quelles sont les zones qui seront favorables au développement dans le futur. Et est-ce que les zones où on les retrouve aujourd'hui seront toujours favorables à leur développement. Le deuxième point, alors, il recommande de faire des études qui prennent en compte d'autres variables, telles que les patients, l'occupation du sol et d'autres scénarios du changement climatique, parce que eux, pour leur étude, ils se sont juste basés sur les paramètres climatiques. Et le dernier point, c'était que ces informations fournies par l'étude qu'eux, ils ont réalisées et ce qui pourra être réalisé dans le futur, pourra être utilisé pour alimenter les développements des stratégies de conservation des plantes médicinales. Alors, là, c'était le premier exemple. Et le deuxième cas, alors, c'était sur un projet qui a été réalisé au Pérou et en Bolivie. Donc, là, vous avez la référence qui s'affiche. Donc, c'est un rapport qui a été rédigé par NatureServe. Et il s'agissait, en fait, d'un projet qui a été réalisé entre 2004 et 2007, donc qui date quand même. Il est intéressant, ce projet, j'ai décidé d'en parler. Alors, l'idée, c'était d'identifier les zones de grandes valeurs pour la conservation. Donc, les luttes finales qu'ils avaient, lorsqu'ils ont commencé ces projets, c'était de les développer, d'identifier quelles sont les zones qui doivent être inscrites dans les différents projets à caractère de conservation de la nature afin de les protéger. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la modélisation et la distribution de 782 espèces, d'oiseaux, mammifères, anti-biens, plantes endémiques, donc du versant Est des Andes, qui est une chaîne de montagne en Amérique latine, au Pérou en Bolivie. Donc, là, vous avez la carte qui s'affiche, donc tout en marron, là, c'est la chaîne de montagne des Andes. Et donc, c'est sur le versant Est, donc là, au niveau du Pérou, qui se situe ici, de la Bolivie, qu'ils ont réalisé cette étude. Et donc, contrairement à l'étude que je vous ai présentée précédemment, eux, ils ont utilisé non seulement les données climatiques, mais ils ont aussi pris en compte tout ce qui était topopratie, occupation de sol, au-delà de l'occurrence des espèces. Et donc, les résultats de cette étude ont servi de base pour le développement et la mise en place des actions de conservation. Et selon ce qui a été écrit dans le rapport, donc, depuis la fin du projet en 2007, les données et les produits qui sont issus du projet ont été utilisés par différents acteurs, acteurs locaux, acteurs privés, pour créer des nouvelles zones protégées, et aussi prioriser des zones de conservation. Parce que, en tenant cette modélisation, ils ont pu découvrir qu'il y a certaines zones qui sont propices au développement de certaines espèces et que ces zones devraient être protégées si on veut s'assurer que ces espèces sont préservées. Et donc, là, c'est une carte. Alors, elle n'est pas claire, la carte, mais ça donne quand même un aperçu de voir, pour voir un peu que les différentes espèces qui ont été étudiées, les probabilités, donc les zones qui seront probables, qui sont fortement probables ou pas, et les retrouvées, ou propices ou pas, de pouvoir accueillir ces espèces. Et c'est à part de ces genres de cartes que les politiques de conservation de la nature ont été développées. Alors, pour finir la présentation secondaire, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que la modélisation de la distribution des espèces joue un rôle important dans la conservation de la nature, que l'on peut présenter, et que l'outil, en fait, il se base principalement sur la corrélation entre l'occurrence des espèces et les variables environnementales. Donc, ce sont les deux données principales qui rentrent dans ce genre de modèle. Et qui dit modèle dit aussi que l'outil a ses limites. Et donc, lorsque l'on prend en compte ces résultats, lorsqu'on fait l'interprétation de ces résultats, il faut garder aussi à l'esprit que l'outil a ses limites. D'où l'intérêt dans ce qui est généralement fait, c'est que lorsqu'on fait ces genres de modélisation, après, il y a des informations, des investigations complémentaires qui sont réalisées, pour pouvoir, au final, aboutir à des conclusions qui soient les plus proches de ce qui est observé sur le terme. Voilà. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, je serai ravi de répondre. Merci, merci, Gustave, pour une présentation très, très intéressante. Moi, je vais poser une question. Je voulais savoir, l'outil que vous utilisez vous permet, en fait, de voir comment est-ce que, où est-ce que certaines espèces se trouvent et comment, par exemple, le changement climatique va influencer leur mouvement ou leur habitat qu'ils vont choisir. Je veux savoir, est-ce que vous avez déjà observé, par exemple, un changement d'habitat dû au réchauffement climatique, un changement d'habitat dû au réchauffement climatique, et qu'est-ce que vous avez déjà eu à observer cela ? Alors, merci pour la question. Alors, juste une petite subtilité. En fait, le modèle, il ne prédit pas où est-ce que l'espèce se trouve, mais plutôt, quelles sont les zones qui sont favorables à répondre à l'espèce. Et donc, concernant, en fait, s'il y a eu des observations, alors, moi, particulièrement, je ne suis pas écologue de base, donc, je n'ai pas des observations sur le terrain. Mais la première lecture, oui, on peut, évidemment, il y a déjà des observations sur le fait qu'il y a certaines espèces, en particulier les plantes, qui, dans certaines régions, commencent à voir leur population baisser, justement, parce que le climat de leur location n'est plus propice à leur développement. Et c'est là aussi applicable, notamment avec les espèces invasives, qui étaient autrefois limitées dans certaines régions bien précises, mais à cause de la climatique, et commencent à coloniser, comme on le dit, d'autres territoires. Donc, effectivement, oui, on arrive à observer ces genres de changements. Et j'ai changé même récemment avec un chercheur, lui, il travaille beaucoup plus dans le secteur de la santé. Et il disait que, dans leur recherche, ils ont commencé à observer, par exemple, la propagation de certaines moustiques qui étaient limitées, notamment dans les zones tropicales, mais qui commencent à, en gros, on commence à retrouver ces moustiques un peu plus vers le nord, des zones qui étaient beaucoup plus tempérées, mais qui ont tendance à se réchauffer. Et on commence à observer la présence de certaines moustiques. Donc, oui, ces changements, on commence déjà à les observer. Et la personne avec les changements, en fait, lui aussi, travaillait sur un outil similaire, mais c'était plutôt pour prédire quels sont les vecteurs des maladies du type malin et tout, comment est-ce qu'ils vont. Ils auront tendance à se développer vers d'autres régions qui, autrefois, n'étaient pas leur habitat de base. Wow. Merci pour cette précision, c'est vraiment intéressant, même si c'est triste de savoir que les moustiques sont maintenant en train de migrer ou on n'aimerait pas qu'ils soient. C'est vraiment, avant, il y a une main levée, gardez votre main levée, ne la baissez pas, j'ai juste envie d'avoir une petite information. C'est peut-être pas relié directement à la présentation d'aujourd'hui, mais j'ai vu dans votre biographie que vous êtes expert, on va dire, en pitant. pitant, c'est ça le nom. J'aimerais savoir, j'ai ma fille qui n'a que 11 ans et qui aimerait pouvoir apprendre pitant. À quel âge vous pensez que c'est possible? Ou est-ce que je devrais peut-être la laisser arriver à l'université avant de pouvoir... voir... Alors, je dirais qu'il n'y a pas d'âge minimum pour apprendre pitant ou la programmation. Je pense que ça dépend vraiment de l'intérêt de votre fille, de la personne qui va apprendre. Après, ça sera maintenant le matériel qui sera utilisé pour lui apprendre la programmation. Évidemment, la manière dont ça sera dispensée à une fille de 11 ans, ce ne sera pas la même façon qui sera dispensée à une personne qui est à l'université. Donc, en fait, ça dépend. L'approche pédagogique sera différente, mais je pense qu'il n'y a pas d'âge minimum, j'estime. C'est juste tout dépend de l'intérêt de la personne et de la facilité de s'approprier des sujets comme la programmation. OK. Merci. Lien ouvert, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. OK. Merci beaucoup. J'ai suivi ce que j'ai fait Ndoko, master en conservation de la biodiversité à l'université de Kisangani. Mais actuellement, j'ai repris mon master à l'université de Montpellier à France. Je suis dans le département de biologie végétale et gestion des écosystèmes tropicaux, bio-jet, du côté agro-paritec. OK. Et je tiens à féliciter monsieur Gistev Ilunga, où j'écoute le nom Ilunga m'a dit quelque chose qui a présenté une carte de mon pays, la République quantique du Congo, là où j'ai vu beaucoup plus du côté l'est du pays. Il y a Tauri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, je pense, une partie aussi à Manima. Et vous travaillez beaucoup sur la mondialisation spatiale, nous connaissons que la cartographie, c'est une science très importante pour nos recherchers. Et j'aimerais savoir, vous avez parlé des plates médicinales qui sont menacées, et j'aimerais savoir comment on peut travailler sur la distribution géographique des espèces qui est très importante dans la conservation de la nature pour les espèces, par exemple, qui ont été menacées depuis 10 ans, 20 ans, où on n'a pas la possibilité d'avoir ces informations, comment on peut travailler si ces espèces sont tellement menacées. Parce que dans la nature, quand on étudie la distribution, il y a des espèces qui étaient à l'époque, mais actuellement, vu que l'espèce a été utilisée comme une espèce médicinale, on a perdu il y a même des gens qui nous aident avec le médicament, tout ça, il y a d'autres plantes qui produisaient des médicaments qui guérissaient beaucoup déjà actuellement, vous trouverez que dans les pharmacies, il n'y a pas ces médicaments contenus et les plates là sont disparuées. Comment on peut retrouver, on peut encore arriver à atteindre ces plates qui sont tellement disparuées en utilisant la modélisation spatiale ? Merci, c'est ça ma question. Alors, merci pour la question très pertinente en effet. comment est-ce qu'on peut utiliser cette modélisation pour la protection de ces plantes ? Alors, je pense que le principe, le point de départ serait déjà d'identifier où est-ce que l'on retrouve encore ces plantes actuellement parce que cette modélisation, on ne peut pas la faire si on n'a pas d'informations sur l'occurrence de ces plantes, où est-ce qu'on les observe. donc ça, c'est déjà la première étape. Donc là, ça demande à priori un travail de recherche des bases de données ou si c'est possible même faire du terrain, parler avec les populations locales parce que les populations locales, ce sont celles qui ont vraiment la connaissance de ce qui se passe sur le terrain parce que lorsqu'on est souvent au loin, on n'a pas toujours cette connaissance du terrain. Donc, à partir de ces différentes approches, on peut arriver notamment à identifier où est-ce que ces plantes, on les trouve actuellement si elles sont là et aussi à quelle proportion. Donc, particulièrement si ce sont des plantes menacées, est-ce qu'elles sont toujours abondantes ou pas. Donc, ça sera déjà la première étape à faire et lorsque l'on a cette information d'occurrence des plantes, leur abondance ainsi de suite, c'est ainsi qu'on peut maintenant faire recours à la mobilisation, notamment pour savoir alors quelles sont les conditions climatiques qui sont propices à ces plantes-là et lorsqu'on a ces informations, on peut faire une mobilisation pour trouver quelles sont les autres zones qui sont propices sur le développement de cette plante et lorsqu'on arrive à identifier ces zones qui sont propices sur le développement de cette plante, on peut aller pour voir est-ce que les zones qu'on a identifiées, est-ce que l'on retrouve aussi ces plantes là-bas ou pas. Donc, alors ça, c'est la démarche que l'on peut faire et donc, lorsqu'on a ces informations, alors là, on peut commencer à mettre en place les différentes mesures de conservation, évidemment, en consultant les experts en écologie, en botanie, en plantes médicinales et ça peut être des initiatives de style, je ne sais pas, créer des pépinières ou créer une zone où ces plantes sont cultivées et puis on peut multiplier des exemples. Donc, ça veut dire que dans la première, vraiment, la première étape de base, ça serait vraiment d'identifier où est-ce qu'on trouve ces plantes actuellement et dans quelles proportions et c'est à partir de là qu'on pourra faire intégrer ces informations dans l'outil de modélisation. Parce que si on n'a pas les données d'observation, on ne peut pas modéliser. C'est ça. Merci. Merci pour ces éclaircissements, Gustave. On a une question dans le chat box. Elle vient de M. Victoire Candolo. Il dit « J'aimerais savoir comment faire le suivi des espèces des zones humides migratrices. Est-ce que les balises sont scientifiquement conseillées ? » Alors, le suivi des espèces des zones humides. Je vais essayer de répondre à cette question. Là, je vais répondre avec quelques réserves parce que je ne suis pas un écologue ni un spécialiste en zone humide. Alors, ce que je peux dire à ce sujet que… Alors, l'espèce négatrice. Alors, les balises, je pense que ce sont en fait allusion aux appareils GPS qu'on met en place sur les oiseaux pour suivre leurs mouvements. Je pense être ça. alors, ces balises, oui, sont déjà souvent utilisées pour comprendre comment est-ce que les espèces se déplacent d'un point à un autre ou est-ce que… quelles sont les zones où ils se dévouent, où ils font le développement à la reproduction, quelles sont les zones où ils vont à sa provision dans la nourriture. Alors, les balises permettent, en fait, d'avoir ce genre d'informations. Et oui, on peut, vu qu'on a ces informations sur leur déplacement, sur le lien de reproduction, on peut aussi les intégrer, notamment dans cet outil de modélisation pour avoir notamment des informations à ce sujet. Maintenant, est-ce que c'est la méthode la plus adaptée ou la mieux adaptée pour ces gens en espèce? Alors là, je ne saurais pas vous répondre puisque je n'ai pas de compétences sur ces sujets-là. S'il vous plaît, je voulais un peu réagir de la question dont ils ont posé M. Lungopo pour les espèces migratrices-là. Oui, il a beaucoup dit ce qui est très important et à mon humble avis, je sais qu'il y a des amis qui font des recherches sur les oiseaux. Des fois, ils installent des pièges où ils capturent des oiseaux tels que des pièges japonais. Ils capturent des oiseaux. Qu'est-ce qu'ils font? Après avoir capturé, ils sont très aptes de voir. Ils vont marquer les espèces qui sont capturées et après, ils vont leur libérer. Et à chaque fois qu'ils capturent, ils marquent et ils savent la provenance. Par exemple, je suis en RDC, l'espèce à question provient du Rwanda, les oiseaux aussi viennent du Rwanda. Et qu'est-ce qui a fait que l'espèce quitte le Rwanda pour venir en RDC? Peut-être. C'est pendant la période où l'espèce avait un problème du coup de la restauration dans son pays et ils savent que dans cette saison, je peux trouver une ressource qui est permanente pour moi dans tel endroit. Et l'espèce peut traverser. C'est une migration et ça permet de faire l'invataire pour les espèces migrateries. Tels que les éléphants, ils peuvent quitter. Ils savent que pendant la période d'Amazon, il n'y a pas suffisamment de ressources et l'éléphant peut traverser et après avoir fini, ils retournent et c'est comme ça qu'on peut faire des invataires des espèces qui sont migrateries. Merci. Je voulais un peu ajouter ça. Tout simplement, je remercie l'audience d'être là et pour toutes les questions que je trouvais très intéressantes et pour les commentaires et les compléments d'informations notamment sur la migration des oiseaux. C'était très intéressant d'avoir comme information. et si vous avez d'autres questions plus tard ou vous voulez juste qu'on puisse discuter sur ces différentes thématiques, les recherches en explique, en tout cas, je suis disponible pour cela. OK. Est-ce que vous serez aussi disponible pour donner des cours de piton? Oui, je serai disponible. Si vous puissiez de me contacter, on pourra discuter sur les modalités et comment est-ce qu'on pourra s'organiser par rapport à ça. OK. Merci, merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la session de ce soir. Merci beaucoup à Gustave pour vraiment une présentation très, très intéressante et je suis ravie de savoir qu'on peut le contacter pour même des formations. Vraiment, merci. Et je veux aussi remercier notre audience. Merci pour des questions qui nous ont permis de comprendre un peu plus aussi sur le sujet. Et donc, on se retrouve mardi 22. On voit une session question-réponse concernant la séquestration du carbone avec M. Sizungu et Prof. Chabrak. Bonne soirée à tous et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada